Exactement, on se remet de nos émotions avec vous un temps d'avance, c'est quoi votre zapping du lendemain, c'est quoi le thème aujourd'hui ? Le scandale Philippe, trois programmes où il est question de scandale, à commencer par le documentaire remarquable diffusé sur l'LCP, Enquête au Parlement, dont vous avez parlé en ce début d'émission, et exactement, le film revient sur quatre affaires qui ont donné lieu à des commissions d'enquête parlementaires, donc la vache folle, l'affaire Cahuzac, l'affaire Benalla et surtout l'affaire Outreau, le scandale judiciaire que les députés examinent après l'acquittement des innocents, des innocents qui sont venus raconter le jour de leur arrestation devant des députés médusés. J'avais des vertiges, j'étais pas bien du tout, j'ai demandé une chaise qu'on m'a refusée, je me suis assise par terre, l'inspecteur m'a répondu, vous avez raison de vous asseoir par terre, et encore par terre c'est pas assez bas pour vous, vous n'êtes qu'une sale pédophile. La commission est retransmise à la télé, c'est très suivi, c'est un extrait d'une des acquittés que vous venez d'entendre, et le président André Valigny, le président de la commission, le raconte avec émotion, mais il revient aussi sur la difficulté à auditionner le juge Burgaud, une audition, écoutez bien, que ne souhaitait pas Éric Dupond-Moretti, pourtant avocat de la Défense. Il y avait aussi des rumeurs qui couraient dans Paris, selon lesquelles le juge Burgaud pouvait avoir envie de se suicider. On me faisait comprendre que si les choses tournaient mal, ce serait de ma faute, puisque j'étais à l'origine de la levée du huis clos. Et moi j'étais contre sa comparution, je me disais j'aime pas la reine, j'aime pas la lalie, j'aime pas. Sincèrement, revoir ces images, ces témoignages avec les explications en sous-texte est sidérant, et révoltant parce que la grande réforme de la justice qui devait découdre de cette commission a tout simplement été enterrée. Révoltant et scandaleux, c'est aussi le sentiment qui prédomine quand on regarde le documentaire du magazine Stupéfiant sur France 5 ce soir, intitulé Modèles Noirs, Regards Blanc. Léa Salamé et son équipe se sont intéressés à la représentation des Noirs dans les œuvres d'art. Et écoutez bien, dans les années 30, les Frères Lumière filment les premiers Noirs en France. Mais écoutez la description de la scène. Des Noirs plongent dans un bassin, au jardin zoologique du Bois de Vincennes, entre l'enclos des girafes et celui des éléphants. Ça permettait de jeter les piécettes dans l'espace d'eau pour voir ce qu'on appelait les petits négrillons plonger dans l'eau et aller chercher la pièce. Et ça amusait beaucoup les bourgeois. Bienvenue, bienvenue dans les zoos humains, zo-z-o-o, où des millions de spectateurs se pressent pour découvrir l'exhibition des sauvages. C'est effarant. Le documentaire, lui, est remarquable et des témoignages, là encore, très forts. Bon, reste que le scandale peut aussi être un peu plus léger, plus drôle, mais agaçant tout de même. TMC diffuse un film culte, nul, mais culte, on appelle ça un nulte dans l'équipe. Dirty Dancing, et en matière de traduction, il y a bien un scandale. Cet extrait, vous pouvez le réécouter autant de fois que vous le voulez, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, je ne sais pas moi, il n'y a rien. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Bien sûr. Résultat, ce dialogue est entré dans les annales, d'autant que Jennifer Grey, bébé, voulait simplement dire, ça n'a pas à se passer comme ça. Alors, à mon avis, mais ce n'est qu'une hypothèse, les traducteurs français se sont lancés à Paris, ou avaient consommé beaucoup trop de mojito, mais ça, il n'y a que Bertrand qui peut nous le dire. Je récapitule, le scandale Outro est à voir absolument dans. Quête au Parlement sur LCP à 20h30. Modèle noir, regard blanc et le documentaire à voir également sur France 5 à 20h50. Et Dirty Dancing est à re-re-re-revoir sur TMC vers 21h15. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameron.